Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dossier de l'Espace. Voilà un peu plus d'un an que les États-Unis ont retrouvé une capacité de vol spatial habité grâce au vaisseau Crew Dragon, qui a été développé par SpaceX. Il devrait essentiellement être utilisé pour acheminer des équipages jusqu'à la Station Spatiale Internationale. La NASA a déjà commandé 6 vols qui permettront de desservir l'ISS jusqu'en 2023. Le Crew Dragon reste cependant un vaisseau opéré par une entreprise privée, qui peut donc être commercialisé auprès d'autres acteurs que l'Agence Spatiale Américaine. Les entreprises Axiom et Space Adventures ont par exemple déjà réservé quelques vols qui auront lieu dans les prochains mois. Avant ça, dès la semaine prochaine, une mission très singulière va être menée grâce au vaisseau. Elle se nomme Inspiration 4 et aura la particularité de voler sans qu'aucun membre d'équipage ne soit un astronaute professionnel. Contrairement à tous les vols habités de ces 12 dernières années, elle ne visitera pas de station spatiale. Elle fera appel à un vaisseau Crew Dragon légèrement modifié par l'ajout d'une coupole. Ce sera une mission courte, avec des objectifs scientifiques faibles et une volonté de communication forte. On doit son financement à un milliardaire américain du nom de Jared Isaacman. En 2021, les mots milliardaire et vol spatial se sont fréquemment retrouvés côte à côte dans les titres d'actualité. L'accès à l'espace semble se démocratiser auprès de cette frange très réduite de la population. Faut-il y voir quelques lubies mégalomaniaques passagères ou les tout débuts d'une nouvelle ère spatiale qui finira par se répandre à d'autres couches de la population ? Difficile à dire. Le vol spatial reste extrêmement cher et il est aujourd'hui impensable d'espérer aller en orbite sans dépenser au moins quelques dizaines de millions. L'orbite, c'est justement ce qui fait la différence entre Inspiration 4 et les vols de Richard Branson et Jeff Bezos qui ont eu lieu cet été. Ces derniers n'ont duré que quelques minutes et ont atteint une altitude d'une centaine de kilomètres au mieux. Malgré sa durée relativement courte par rapport à des vols orbitaux traditionnels, Inspiration 4 va tout de même permettre à ses passagers de passer trois journées entières dans l'espace. Ils auront ainsi l'occasion d'expérimenter bien d'autres aspects de la vie en 0G. Manger, dormir, faire ses besoins et même travailler un petit peu. La mission va par ailleurs les emmener sur une orbite avec une apogée relativement haute. Leur capsule s'élèvera jusqu'à 590 km d'altitude. C'est 170 km de plus que l'orbite moyenne de la Station Spatiale Internationale. Voilà qui devrait leur offrir une vue à couper le souffle. Cette vue va être en plus décuplée par l'ajout d'une coupole à leur vaisseau Crew Dragon. Ce dernier est bâti autour de la capsule dénommée Résilience. C'est elle qui avait mené la mission Crew-1 à destination de l'ISS entre novembre 2020 et mai 2021. Comme cette fois-ci elle n'aura pas besoin de visiter une station, la coupole en question vient se fixer à la place du port d'amarrage. Elle sera ainsi exposée à l'espace lorsque le nez du vaisseau s'ouvrira. Il est assez étonnant de voir un nouveau matériel destiné au vol habité être déployé sur une mission avec un équipage sans test préliminaire. Mais SpaceX semble être serein avec cette décision. Contrairement à la coupole de l'ISS, celle-ci est faite d'une seule pièce. On distingue tout de même quatre inserts noirs qui auront la fonction de protéger la coupole des mises à feu des RCS qui sont dans l'alignement du nez. Les spécificités techniques de la coupole ne sont pas connues avec précision. À l'observation, il semble tout de même qu'elle comporte au moins deux parties superposées. Ce qui aurait un certain sens du côté de l'isolation thermique et de la protection contre les impacts. Une fois la mission terminée, il sera possible pour SpaceX de remplacer à nouveau la coupole par un port d'amarrage. L'entreprise pourrait aussi décider de conserver celle-ci et de dédier résilience aux vols touristiques si les commandes sont assez nombreuses. Le lancement du vaisseau se fera bien évidemment grâce à une Falcon 9 qui exploitera le booster B-1062. Ce dernier a déjà mené deux missions mais n'a jamais participé à un vol habité. Le décollage se fera depuis le Pad 39A du Centre Spatial Kennedy, celui-là même qui a vu décoller les missions Apollo et la navette spatiale. Une petite touche d'histoire que les touristes sauront apprécier. Inspiration4 est avant tout une mission de communication. Comme son nom l'indique, le but est d'inspirer les jeunes générations à se diriger vers les métiers des sciences et du spatial et de promouvoir le support au St. Jude Children's Research Hospital, un hôpital spécialisé dans les maladies infantiles. Pour que le montant récolté dépasse ce qui a été dépensé pour la mission, il va falloir que l'impact médiatique soit fort. Une des idées que Jared Isaacman semble vouloir promouvoir est justement que l'aventure et l'espace peuvent devenir accessibles à tous. C'est pourquoi il ne part pas seul, mais accompagné de trois autres personnes qui ont été sélectionnées au travers de différents processus. On trouvera ainsi à bord de la capsule le Dr Sian Proctor, une professeure de géosciences avec une longue histoire de passion spatiale. Elle a déjà mené des missions dans un environnement simulant une base lunaire ou martienne à Hawaï et a intégré les programmes de sélection d'astronautes de la NASA, une administration auprès de laquelle son père a travaillé. Elle apportera donc une certaine expertise à la mission. Elle prend le rôle de spécialiste sur ce vol. A ses côtés, on retrouvera Chris Sembrowski, un ancien officier de l'US Air Force qui est par ailleurs ingénieur chez Lockheed Martin. C'est bien évidemment lui aussi un passionné d'espace. Il occupera la fonction de pilote du vaisseau. La troisième passagère est probablement celle qui symbolise le plus la mission. Aylai Arsenault est une ancienne patiente du St. Jude Children's Research Hospital qui a survécu à un cancer contracté à un jeune âge. Elle travaille maintenant pour l'institution qui lui a sauvé la vie. C'est elle qui occupera la fonction de médecin de bord. Symboliquement, elle représente un pas en avant pour l'accessibilité à l'espace. En plus d'être une ancienne malade du cancer, ce sera aussi la plus jeune américaine de l'histoire et la première personne portant une prothèse à aller en orbite. Enfin, Jared Isaacman, la personne qui finance la mission, est sans surprise un entrepreneur qui a réussi. C'est par ailleurs un pilote d'avion chevronné qui a volé aussi bien sur des appareils civils que militaires. C'est donc lui qui endosse le rôle de commandant de bord. Bien qu'aucun d'entre eux ne soit issu d'une agence spatiale, ils ne partent bien évidemment pas les mains dans les poches. Voilà à peu près six mois qu'ils sont à l'entraînement. Ils ont eu l'occasion de réaliser des vols en 0G, des sessions en centrifugeuse, des séances de simulateurs dans les locaux de SpaceX et un peu de team building en allant escalader une montagne. Ils arrivent en Floride aujourd'hui pour les préparatifs finaux de leurs vols. Ils se sont aussi entraînés à réaliser certaines manipulations. Au cours des trois journées qu'ils vont passer dans l'espace, ils vont devoir réaliser un certain nombre d'expériences. Jared Isaacman tient en effet à embarquer dans le vaisseau autant de charges véritablement utiles que possible, avec un accent voulu sur ce qui pourrait servir à l'enseignement scientifique. Pour remplir les objectifs caritatifs et réellement inspirer les prochaines générations, on imagine qu'un dispositif médiatique important va être mis en place. La mission fait déjà l'objet d'une série sur Netflix et accueillera peut-être des flux de caméras en live. On pourra ainsi voir à quel point la capsule Dragon reste vivable pour des séjours de plusieurs jours. Une fois revenu sur Terre, cette attention médiatique devrait cependant retomber, du moins pour quelques semaines. En effet, on est loin d'en avoir fini avec les touristes dans l'espace. Un vaisseau Crew Dragon devrait ainsi réaliser à nouveau une mission très similaire fin 2021 ou début 2022. Cette fois-ci, pour le compte de Space Adventures, il s'agira d'emmener jusqu'à 4 touristes pour une mission de quelques jours sur une orbite très elliptique. Cela leur permettra d'atteindre une apogée comprise entre 800 et 1000 km d'altitude. Ce qui promet une vue encore plus spectaculaire que pour Inspiration4. On espère donc que la coupole sera toujours de la partie. A partir de début 2022, ce sera au tour d'Axion Space de faire régulièrement voler le vaisseau, pour le compte de très riches clients. Ces vols iront par contre s'amarrer à l'ISS et devraient être un peu plus longs, de l'ordre de la dizaine de jours. En parallèle de cette activité américaine, les Soyouz Russes vont eux aussi faire voler des clients civils dans les semaines qui viennent. Le 5 octobre, le réalisateur Klim Shipenko et l'actrice Lulia Perisild embarqueront dans la mission MS-19, avec l'objectif de filmer des séquences en orbite pour les besoins d'un long métrage de fiction. La mission suivante, MS-20, embarquera le milliardaire japonais Yuzaku Maezawa pour un séjour touristique d'une douzaine de jours. Il partira avec un réalisateur, ce qui donnera peut-être là aussi lieu à une production grand public. La tendance devrait par la suite s'accélérer. Space Adventures envisage ainsi de proposer des vols sur le Starliner de Boeing et même le Starship à son premier vol touristique de prévu. Il est difficile de savoir s'il s'agit d'une mode temporaire ou si les vols orbitaux touristiques sont là pour durer. Le prix du ticket va rester extrêmement prohibitif pendant encore longtemps. Le nombre de clients potentiels est donc faible. Par ailleurs, le vol spatial reste une activité plutôt risquée. Le moindre incident serait probablement lui aussi très médiatisé, ce qui pourrait donner un brusque coup d'arrêt à ce nouvel élan. Évidemment, on espère que tout se passera bien pour les 4 membres d'équipage d'Inspiration4 la semaine prochaine. On essaiera de couvrir le décollage en live si notre emploi du temps le permet. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, arrobas hugo lisoire, pour être tenu au courant. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira dimanche à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dans 3 jours pour l'espace commentaires. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien !